Selon les données provisoires de la Caisse autonome d'amortissement du Cameroun, la dette publique camerounaise a passé, à la fin de l'année 2020, la barre des 10 000 milliards de francs CFA, soit 46,9% du produit intérieur brut. Comparé à l'année 2016, la dette publique a augmenté de 4 000 milliards de plus, une évolution de près de 35% du PIB sur les 13 dernières années. Le niveau de la dette publique du Cameroun est préoccupant. Le Cameroun présente les caractéristiques d'un pays à haut risque de sur-endettement, malgré le fait que ce sur-endettement semble être problématique à raison de la nécessité de soutenir la reprise économique en 2021 et de réaliser les grands projets structurants tels qu'envisagés dans sa nouvelle stratégie nationale de développement 2020-2030. Cette augmentation de la dette publique au Cameroun est en grande partie portée par la dette extérieure, le plus souvent mise à la disposition de l'État par les bailleurs de fonds internationaux. Cette dette extérieure, estimée à 3 941 milliards de francs CFA en 2016, a atteint les 6 736 milliards de francs CFA en 2020, en hausse de près de 2 800 milliards de francs CFA sur 4 ans. Une hausse justifiée par les enjeux de développement, mais aussi par la crise sanitaire actuelle. Le recours à l'endettement semble en effet se justifier pour une relance économique. L'endettement bilatéral et multilatéral de l'État du Cameroun a permis de financer les politiques publiques induites par la COVID-19, les infrastructures relatives à la Cour d'Afrique des Nations et les grands projets structurants. Les retombées sont néanmoins perceptibles, en témoigne la réalisation de nombreuses infrastructures qui jalonnent le paysage des grandes métropoles. Il se pose le problème de gestion de la dette publique qui impacte significativement sur les faits de la dette et peut contribuer à annuler les faits de l'endettement contre le développement. Pour la deuxième fois de son histoire, après 2015, le Cameroun va retourner sur le marché international des obligations. Le pays entend mobiliser auprès des investisseurs internationaux la somme de 450 milliards de francs CFA à travers l'émission d'un eurobon.